Deuxième jour de procès devant les assises de Haute-Garonne pour les quatre jeunes hommes accusés du meurtre de Pascal Orvin. Il y a trois ans, après une série de braquages peu fructueux, le petit groupe avait décidé de cambrioler de nuit la maison de la famille Orvin à Colomiers. Cambriolage qui tourne à l'horreur avec le meurtre du père sous les yeux de sa famille. Hier, le procès a été marqué par la démonstration de violence et d'agressivité de Jérémy Bagassien, accusé d'être le moteur de l'équipé. « Revendiquer ce pouvoir de nuisance haut et fort devant tout le monde, en menaçant tout le monde, je crois que c'est la première fois que j'assiste à ça. Je pense même que celui qui s'était illustré dans l'histoire criminelle de Toulouse, Allègre, n'avait pas eu ce profil, il avait le profil bas. » Pour la défense, la ligne de conduite est simple et inébranlable. « Jérémy Bagassien s'en tient à ce qu'il a toujours soutenu dans le cadre de l'instruction. Il nie sa présence à Toulouse le soir des faits. » Les trois autres accusés, en revanche, assument leur présence sur les lieux, mais n'hésitent pas à charger Jérémy Bagassien. Aujourd'hui, les experts ont mis en relief l'importance de l'alcool qui a largement arrosé la soirée du meurtre. Le procès devrait durer un peu plus d'une semaine. « Jérémy Bagassien » Jérémy Bagassien « Jérémy Bagassien » « Jérémy Bagassien »